Salut tout le monde, bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui on parle de bidet. Le bidet c'est honnêtement ma chose favorite de... j'ai goût de dire notre maison, mais je vais m'en tenir à notre salle de bain. Mais honnêtement c'est la meilleure amélioration et un des meilleurs achats qu'on a fait. Je pense que Martin m'en parle à chaque jour à quel point c'est incroyable. Le bidet c'est vraiment super super populaire en Europe, puis dans les pays asiatiques aussi. Nous on est vraiment en retard sur cette pratique-là. Et je sais pas pourquoi parce que pour vrai ça change une vie. Mais pour ceux qui savent pas c'est quoi un bidet, c'est principalement un attachement qui se met, ou la toilette, puis ça vient mettre un jet directement sur l'anus, on va le dire, pour le nettoyer. Et puis dans le fond ça remplace le papier de toilette. Ça peut être aussi utilisé pour les autres parties intimes. Nous ça fait un peu plus de 6 mois qu'on l'a, puis pour vrai, once you go bidet, you never go back. Je pourrais pas m'imaginer retourner à utiliser du papier de toilette pour m'essuyer, c'est juste inconcevable. Cet été on a été dans un chalet avec ma belle famille, puis c'est ça, il y avait pas de bidet sur place. Puis là il a fallu s'essuyer avec du papier de toilette, puis honnêtement j'étais comme, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux jamais te sentir aussi propre qu'après une expérience de bidet. C'est rendu que notre famille au complet ont presque tous des bidets. Mes parents ont eu bidets, ma belle soeur a un bidet, mon beau frère a un bidet, une de mes amies a un bidet. Bref, plein de monde autour de nous qui capote autant sur le bidet que nous, fait qu'on est pas les seuls fous. Il y a beaucoup de personnes quand je leur parle du bidet qui comprennent pas vraiment la nécessité. C'est comme le papier de toilette, ça fait en masse la job, on s'est jamais senti vraiment crotté. Tu vas pas changer le monde avec ton bidet là, comme toi là. Mais si vous prenez vraiment un instant pour réfléchir à nos habitudes de salle de bain, est-ce que honnêtement là, si vous aviez du caca n'importe où sur votre corps, est-ce que vous prendriez juste un papier sec pour l'essuyer, puis après ça vous continueriez votre vie? C'est sûr que non, vous utiliseriez de l'eau pour laver ça. Moi quand j'ai fait cette connexion là, avec cette image mentale là, j'ai fait comme, ouais, c'est pas vraiment logique mon affaire. Avec le bidet vous êtes assuré d'être propre 24h sur 24, 7 jours sur 7. Une des raisons principales qui nous a convaincus à switcher du papier de toilette à un bidet, c'est pour les raisons environnementales puis écologiques. Ça a été évalué que les américains utilisent 34 millions de rouleaux de papier de toilette par jour. Comment? C'est tellement de papier de toilette. Fait qu'avec le bidet, ça vient réduire au moins de 75% le papier de toilette. Nous on garde toujours un rouleau à côté, surtout pour la visite, malgré le fait qu'en ce moment on peut pas avoir de visite. Merci au confinement! Mais aussi on a pas de mouchoir de Kleenex, fait qu'on utilise du papier de toilette pour se moucher, puis des petits trucs ici et là. Fait que ça, ça veut dire que l'américain moyen utilise près de 141 rouleaux de papier de toilette annuellement. Ça en en fait là, du papier de toilette là. Et puis là, j'ai eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur Instagram, « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment bon pour l'environnement? » « Oui, tu sauves du papier de toilette, mais en même temps tu utilises plus d'eau en utilisant le bidet. » Fait qu'est-ce que c'est vraiment mieux un que l'autre? Et la réponse, c'est un oui définitif parce que chaque rouleau de papier de toilette nécessite 1,5 livres de bois, qui vient souvent en plus des forêts vierges au Canada, ici. Puis pour ce qui est de l'eau, ça prend 37 gallons d'eau pour créer un seul rouleau de papier de toilette. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Fait que ça gruge vraiment, vraiment beaucoup de belles ressources qu'on n'aurait juste pas à utiliser si tout le monde utilisait un bidet. Le bidet, tant qu'à lui, utilise juste 1,8 de gallon par utilisation en moyenne. Fait que c'est clairement le gagnant entre le papier de toilette et lui. Donc ça, c'était les raisons environnementales, mais aussi beaucoup de raisons juste pour la santé du corps en général. Saviez-vous que l'utilisage du papier de toilette peut entraîner des hémorroïdes et des fissures anales? Et oui! Le papier de toilette, c'est quand même extrêmement abrasif, même si on peut acheter du papier de toilette super soyeux, avec la note des petits chatons blancs. Puis la peau autour de l'anus est vraiment très sensible, donc elle est vraiment sujette aux irritations facilement. Avec le bidet, on élimine tous ces problèmes-là. Fait que c'est super pratique pour les gens qui ont le syndrome du côlon irritable, la maladie de crâne ou qui font de l'incontinence, parce que ça peut être très douloureux pour ces personnes-là d'aller souvent à la toilette, parce que plus tu y vas, plus ça irrite, puis plus c'est irrité, plus ça fait mal. Tandis qu'avec le bidet, on a une expérience douce et calme à chaque fois. On dirait que je fais genre une annonce de télé. Malaiseable. Pour toutes les personnes ici qui ont une vulve et un vagin, c'est super bon contre les infections urinaires, parce que vous savez, la règle de devoir toujours s'essuyer de devant en arrière, et jamais de derrière en arrière à devant, ben là avec le bidet, on n'a pas à se casser la tête avec ça, il n'y a pas d'essuillage à faire, donc pas de problème à ce niveau-là. Une autre raison à considérer, c'est que le papier toilette peut devenir une denrée extrêmement rare en situation de crise et de panique. C'est quoi la première chose que les magasins vendent avant un ouragan, une grosse tempête de neige ou une pandémie? C'est le papier toilette! Fait que pendant que tout le monde fait la file dehors en panique, en attendant leur ration de papier toilette, vous allez pouvoir être à la maison confortablement assis sur votre bidet. Bon, là c'est la partie du vidéo où je vous explique comment ça marche en pratique. Alors, c'est super simple, on s'assoit. Nous, on aime beaucoup le squatty party, qui est juste comme un petit amouret pour soulever les jambes. Ça amène à un angle différent qui aide au transit du côlon à mieux évacuer, plutôt que comme ça, ça le pince, comme ça, ça le dépince. On n'a pas été conçu pour aller à la toilette assis bien carrés dans la nature. On a été fait pour squatter en se tenant après un arbre. Et puis là, on fait juste tourner le bouton, le jet d'eau sort. Et puis ensuite, j'appelle ça faire la genre de danse du bol de toilette. Puis c'est principalement de comme te promener dans tous les angles pour être sûre d'aller chercher toutes les petites crevasses. Je pensais jamais faire une vidéo sur mon bol de toilette. Si vous voulez nettoyer en laver, il faut juste se pencher beaucoup plus. Puis encore une fois, tu sais, faire une petite danse. Ensuite, on ferme le bouton. Et puis là, nous, on a ici un stack de... C'est des papiers de toilette qui sont lavables puis réutilisables. C'est une de mes amies qui les fabrique. Je vais mettre en lien dans la description en bas sa boutique ici. Elle a vraiment plein de modèles différents. Mais vous pourriez aussi utiliser juste une serviette que vous réutilisez fois après fois. Mes parents, eux, c'est ça qu'ils ont. Ils ont chacun leur serviette. Puis ils se réessuient avec ça jusqu'à ce qu'elle soit trop mouillée puis après ça, ils la lavent. Nous, on préférait ce modèle-là parce qu'on avait peur quand on avait des invités que les gens prennent nos serviettes puis qu'on ne le sache pas. Puis là, c'est juste un peu bizarre. Donc là, on prend une petite serviette comme ceci. Et puis là, c'est simple. On fait juste éponger la partie qui est trempe. Et puis là, juste à côté de la bol de toilette, on a une poubelle. Mais on a aussi une autre petite poubelle qui est faite pour chaque papier de toilette réutilisable comme ça. Fait que quand on a fini de s'éponger, on fait juste la mettre dedans. Puis une fois que le panier est plein, ben là, je fais juste les mettre dans ma brassée de lavage normale. Puis je les lave, je les sèche. Puis je les replie. Puis je les remets en petite pile comme ça qu'on range juste en arrière de la bol de toilette. La dernière fois que j'ai été aussi proche de ma bol de toilette à ma face, c'était pas des beaux souvenirs, on va se le dire. OK. Alors essentiellement, le bidet, c'est ça ici. Le petit gustru. C'est par là que l'eau sort. Et puis là, inquiétez-vous pas, je viens de tout laver. Tout est propre. Fait qu'il y a rien de dégueulasse. Fait que soyez pas dégoûtés. Et puis nous, la compagnie de bidets qu'on a, c'est Touchy. On l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouvais que leur branding, leur Instagram, puis genre leur vidéo était hilarante. Ils m'ont tellement fait rire, là. Fait que bref, ça m'a vraiment vendue, leur branding. Mais vous pouvez trouver plein, plein, plein d'autres compagnies de bidets ailleurs. Mon beau-frère et mes parents ont les deux des bidets complètement différents. Je pense que les deux l'apprécient vraiment. Fait que n'importe quel bidet, je pense que ça fait en masse la job. J'aimais beaucoup aussi Touchy parce que je trouvais que c'était... Je trouvais que le bouton était vraiment beau. Puis on pouvait le personnaliser. Nous, on a choisi le modèle en bambou. Puis je trouvais que ça fitait juste avec notre vibe. Puis pour vrai, ça a pris littéralement 5, peut-être 10 minutes max à installer. Dans le fond, c'est juste de... Faut juste dévisser cette partie-là. Puis là, d'installer l'extension du bidet. Dans le fond, tout ça, c'est comme... Une extension comme ça qui s'installe en dessous du bol. Et puis là, on réinstalle le bol par-dessus. Puis connecter les tuyaux. Puis that's it. Ça prend 10 minutes, là. Même si vous êtes la personne la moins manuelle dans la vie, vous allez y arriver, c'est sûr. Ok, alors comment ça fonctionne? Ici, on a l'ajustement. Ça, c'est l'ajustement du bidet. Fait que là, il peut s'incliner vers l'avant ou vers l'arrière. Ou être neutre dans le centre. Moi puis Martin, je pense que les deux, on aime cet angle-là. Fait qu'on le laisse toujours à ce mode-là. Ensuite, dans le fond, il y a juste deux côtés à aller. Le premier côté, vers la gauche, c'est juste non-zone wash. Fait qu'il y a juste de l'eau qui descend vers le bas. Fait que ça fait juste comme... C'est juste auto-nettoyant. Fait qu'il fait juste se nettoyer. Et puis de l'autre côté, c'est par là que l'eau sort pour arroser votre anus et vos parties intimes. Je vous mentirai pas que la pression est assez impressionnante. Moi, pour vrai, je mettrais pas le bouton au fond la première fois que vous l'utilisez. Même encore là, j'y vais genre pas mal au plus bas. Puis je trouve que ça se nappe en petit. Je vais vous montrer juste un exemple, mais ça se plage vraiment beaucoup. Fait que là, on y va de même. Et c'est ça qui arrive. Fait que là, je le sais. Vous allez l'installer, vous allez vouloir l'essayer. Essayez-le pas avant de mettre votre main ou un verre d'eau devant ou quelque chose devant parce que ça va vraiment faire un dégât partout. Pour le touchy, il y a aussi un modèle spa, je pense, qui s'appelle. Ça peut avoir de l'eau chaude et de l'eau froide. Par contre, il fallait que le meuble lavabo puis la bolle de toilette, ils soient à une distance spécifique. Puis nous, ça fonctionnait juste pas. Fait qu'on a juste choisi l'eau froide. Puis honnêtement, les premiers jours que je l'ai utilisé, la sensation que j'ai eue, c'était la même, même, même affaire qu'un brain freeze, mais genre de l'anus. J'étais comme... Ah! Ça fait donc bien mal! C'était tellement froid. Puis là, j'étais comme... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire en plein hiver? Ça va être tellement froid. Mais honnêtement, après quelques jours, on dirait que tu ne sens même plus la température. Des fois, je me lève le matin, il fait moins 20 dehors. Il fait super froid dans la maison. Je suis gelée puis je pars ça. Puis comme... J'ai pas l'impression que ça me refroidit ou que j'ai plus froid. C'est vraiment... On dirait qu'on s'habitue. On se fait comme une corne de l'anus. Non, c'est pas vrai. Martin! Tu peux-tu venir ici? Est-ce qu'il y a? Ici. Oui? Est-ce que tu veux venir parler du bidet? On va être du trône heureux. Oui. Regarde, tu peux même t'asseoir sur le trône. Là, c'est pas le trône de fer, c'est le trône de bidet. Hello, no! On a lu non, ici, avec nous. La première fois que je t'ai parlé du bidet, qu'est-ce que t'as pensé? Bon, je trouvais que c'était encore un grammat qu'on allait peut-être pas utiliser. Mais non, pour vrai, je suis agréablement surpris. Je retournerai pas au papier de toilette, honnêtement, puis je le recommande à tout le monde. Au niveau de la propreté, j'ai rien à dire. C'est même, tu te sens encore plus frais plus longtemps toute la journée. T'as plus de bouilguine. Y'a plus rien de ça. Pour vrai, c'est très bien, ça nettoie bien, c'est facile à utiliser. Puis au début, c'est froid, mais tu t'habitues vite. Les premiers jours, puis après ça. Achetez-vous un bidet! Je vais-tu être payé, moi, pour ça? Chaque bidet vendu, 5$ à la fondation, ça mord. Je vais retourner sur mon tronc. C'était-tu assez? C'était-tu avec quoi? Oui, c'est parfait, merci. Tu m'envoiras mon chèque. Là, je tiens à vous dire que je suis 0-0 sponsorée ou payée par Tushy ou n'importe quelle autre compagnie de bidet. Je peux juste vous en parler parce que c'est honnêtement un de mes produits favoris. Puis je trouve que le concept est juste incroyable. Je comprends pas pourquoi y'a pas plus de monde qui l'utilise. Ah, puis j'avais pas parlé du prix non plus. Honnêtement, j'étais vraiment agréablement surprise parce que je m'en rappelle plus combien que ça nous a coûté exactement, mais c'était en bas de 100$ canadiens. Avec les taxes, puis avec le shipping. Fait que pour moins de 100$, quelque chose qui va nous durer toute notre vie. Puis en plus, c'est bon pour l'environnement, puis notre santé. Puis en plus, on est propre pour 100$ à vie. Je trouve que c'était un très bon investissement. Donc c'est pas mal ça pour le bidet. Vous me dire en commentaire si vous, vous avez un bidet à la maison. C'est quelque chose qui est vraiment une coutume normale d'où vous venez. Si c'est une notion totalement nouvelle que je viens de vous apprendre aujourd'hui. J'ai un cheveu dans la bouche. Ou si c'est quelque chose justement qui vous intéresse depuis longtemps, mais que vous avez pas fait le move parce que vous avez peur. Fait que vous me direz ça en bas, puis on jasera de tout ça. J'espère que vous avez aimé m'entendre parler de bidet, d'eau, d'anus, et de parties intimes, et de lavage et de papier de toilette. Je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501